Salut ! Alors, hier, si tu te souviens, je t'ai parlé d'un petit exercice. Un petit exercice, tu sais, c'était de regarder dans le noir et de voir si tu voyais... de regarder le noir, de voir si tu voyais des choses apparaître. Et c'est pas des blagues, c'est vraiment l'exercice qui fonctionne. Simplement, dans le noir, on n'a pas l'habitude de regarder. Parce que quand on coupe la lumière, dans le noir, on dort. C'est le principe, on ferme les yeux. Mais si tu prends la peine d'ouvrir les yeux dans le noir, tu vas avoir ces petites taches blanches. D'ailleurs, il y a même des techniques de méditation qui sont basées là-dessus. Mais tu vas avoir des petites taches blanches qui apparaissent. Alors que c'est pas de la lumière, mais c'est ton cerveau qui reconstitue ça. Et pour faire une petite analogie, moi je suis persuadé que dans ces zones d'ombre, on arrive toujours à faire naître quelque chose. Tu sais, c'est un petit peu comme il y a des fleurs, il y a des cactus, il y a des... Dans les terres les plus arides, t'as toujours un petit organisme vivant qui arrive à surmonter ça puis à en faire son élément. Du coup, pour les gens qui n'ont pas d'idées, qui cherchent des idées, puisque le but ici, c'est qu'on écrit des chansons, on cherche des idées, c'est pas une histoire d'environnement... Enfin, moi je suis persuadé que même dans l'environnement le plus terrible, le plus sombre, tu peux sortir des choses. Et c'est cette image de... Quand tu regardes le... C'est pas qu'une image, mais c'est un truc que t'as pu... J'espère que t'as pu tester cette image que voilà, quand tu regardes en noir, quand tu regardes le noir, tout d'un coup t'as des taches blanches qui apparaissent, il y a des choses qui apparaissent. Et c'est comme ça pour la musique. En tout cas pour moi. Donc, comme je te le disais, la nuit dernière, j'ai une musique qui est venue, il y a quelque chose qui est venue. C'est ce que je te jouais un peu... Enfin, hier, je cherchais un peu ça au piano, je pianotais. Et là, je bosse justement sur le texte. J'ai reçu ton message vers les onze heures Comme un drôle de présent Donc, tu vas voir d'ailleurs, par rapport à ce que je faisais au piano aussi, c'est à peu près pareil, c'est à peu près similaire. Mais tu vas voir du coup, piano, guitare, même combat, c'est pareil, on s'en fout l'instrument. Tu peux écrire avec une guimbarde, une petite guimbarde, comme ça, avec un kazoo, avec ce que tu veux, avec n'importe quel instrument. Ça, c'est des fausses excuses. Les gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas la bonne guitare. Ouais, mais j'ai pas de piano à la maison. Oui, mais j'ai pas... » Sur les téléphones, sur les applis, là, t'as des pianos. T'as des petits pianos, tu peux pianoter, tu peux écrire une mélodie. « Peut-être me donneras-tu quelques nouvelles. » Tu vois, moi, cette nuit, j'avais pas ma guitare-là. « Ah, ben, toi, j'ai écrit des notes. » Bon, parce que je connais les notes, mais voilà, j'ai écrit des notes simplement pour retenir cette petite ligne mélodique. Et du coup, voilà, c'est ce que je suis en train de bosser aujourd'hui. Donc, le message du jour, si t'as fait l'exercice d'hier, qui était donc d'ouvrir les yeux dans le noir pour voir si tu voyais des petites taches blanches apparaître. Et c'est pas de la lumière, c'est des choses que ton cerveau construit. Ben, je suis persuadé que même, voilà, si ce début d'année pour toi est un petit peu morose, tu peux quand même écrire. Tu peux écrire des chansons, tu peux composer. Et des pires situations, tu peux en tirer quelque chose. Je te donne un exemple. Moi, j'ai perdu ma voix, tu sais, il y a dix jours, j'ai eu une belle extinction de voix, une grosse laryngite, j'ai perdu ma voix. Quand t'es coach vocal, c'est un peu embêtant. Je pourrais plus chanter, évidemment. Mais, qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai dit, ben, je vais me filmer. Comme ça, ça pourra servir d'exemple pour tous les gens qui perdent leur voix et qui galèrent et qui disent, oh mon Dieu, j'ai perdu ma voix. Tu vois, moi, c'est mon métier, la voix. J'ai quand même perdu ma voix avec une laryngite. Du coup, j'ai filmé ça. Je t'ai montré comment on pouvait la récupérer. Après, quand on n'est plus malade, et quand on est malade, il n'y a rien à faire, malheureusement. Donc, ça, c'est un premier bénéfice que j'en ai tiré. Et le deuxième bénéfice que j'en ai tiré, c'est que, du coup, derrière, j'ai dû me mettre, comme c'est quand même mon boulot d'utiliser ma voix, j'ai dû retravailler derrière, j'ai dû refaire mes exercices, j'ai dû travailler plus qu'avant. Et du coup, ma voix, elle est revenue, elle est revenue même mieux qu'avant, tout simplement parce que je l'ai bossé plus. J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai fait plein d'exercices, et du coup, je suis encore plus à l'aise. Je suis plus à l'aise qu'avant. Donc, tu vois, c'était, voilà, c'est au départ, on part d'une laryngie, d'une extinction de voix, quelque chose qui est plutôt négatif, et on peut en faire quelque chose de bien. Et c'est pareil pour les chansons, pour les musiques. Si tu traverses une période où ça ne va pas, ce n'est pas la grosse patate dans ta vie, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment comme ça un peu en début d'année parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils veulent, parce qu'ils ne mènent pas forcément la vie qu'ils ont envie de mener, mais sers-toi-en comme un avantage, comme un élément qui va te permettre d'être plus créatif, d'écrire tes textes, d'écrire tes chansons, et d'avancer, et de créer des choses jolies que tu vas pouvoir partager ensuite avec les choses, et tu vas pouvoir en faire quelque chose de beau. C'est ces petits cactus-là qui arrivent à pousser dans le sol aride où il n'y a pas d'eau. Ben voilà, si ta vie en ce moment, c'est un champ de cailloux, je suis sûr que tu arriveras à en faire pousser des petites fleurs qui vont pousser dans ce champ. Voilà, moi je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt. Dimanche, il y a une vidéo, ne t'inquiète pas, pour t'aider à chanter, pour apprendre à chanter comme d'habitude. Tu sais qu'il y a des cadeaux dans la description, ça tu fouilles, tu connais. Et puis, ben moi je vais retourner un petit coup sur ma chanson et puis on va voir ce que ça donne pour l'instant. Je te dis à très bientôt, ciao ! J'ai reçu ton message vers les onze heures. Ça, il faut que je le change. Moi j'ai une nouvelle nouvelle. Pourquoi m'as-tu écrit ? Je n'étais pas pressé D'avoir de ces nouvelles inopinées. Je n'étais pas pressé C'est parti. C'est parti.